voilà bonsoir à tous, à ceux qui sont arrivés je vais arrêter, j'ai la transcription qui s'est mis en route je ne sais pas pourquoi, en plus en anglais bonsoir, merci d'être venu ce soir, alors j'avais prévu j'avais mis sur Twitter que je ne mettrais pas de slide et que ce serait de la démo pure, alors on va partir sur de la démo pure juste pour vous rappeler que si vous voulez faire une présentation n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord vous pouvez joindre n'importe qui de l'équipe, François-Xavier, Olivier, moi Stéphane, il est un peu absent en ce moment mais il nous suit toujours du point de l'œil et n'hésitez pas à nous proposer des meet-up ou si vous voulez qu'on fasse un meet-up comme ce soir, c'est une réponse je fais ce meet-up suite à une demande d'un utilisateur qui me posait pas mal de questions sur le Discord, sur les fonctions et donc j'en ai profité pour lui faire un petit meet-up donc on va commencer directement dans le vif du sujet alors, les fonctions avancées en PowerShell alors déjà, c'est quoi une fonction ? après, une fonction, c'est tout simplement c'est une série d'instructions qui s'exécute quand on appelle la fonction par son nom en PowerShell, le mot-clé c'est fonction on lui donne un nom et on lui dit ce qu'elle doit faire c'est assez simple, fonction de base on va pas aller trop loin là-dessus ça, je vais sauter parce que je vais pas vous faire l'offense de vous expliquer ce que c'est un script quelques bonnes pratiques alors ça, c'est des bonnes pratiques que moi je m'applique ou que j'essaye de m'appliquer en tout cas c'est best practice, chacun à les siennes après, il y a des choses assez basiques à faire notamment de ne pas compliquer les choses ça, c'est un truc que j'ai appris à mes dépens une fonction, en fait, ça doit être super simple et ça doit faire une seule chose et ça doit être le plus direct possible une fonction, elle fait une action et elle en fait pas 50 c'est pas le rôle de la fonction, par exemple ça c'est mon point de vue après, chacun fait un peu comme il veut mais moi j'ai pris le parti qu'une fonction doit pas faire de mise en page par exemple sur une sortie c'est pas la fonction qui fait un export vers Excel c'est pas la fonction qui fait un format table c'est pas la fonction, elle récupère une info et elle la renvoie et après, je la retravaille derrière si je veux l'afficher différemment de ce qu'elle m'envoie mais par défaut, la fonction je fais une demande, elle me retourne ce que je lui demande point barre, rien de plus évitez d'utiliser les alerances dans vos fonctions alors si c'est des fonctions que vous gardez pour vous à la rigueur, c'est pas trop gênant quand c'est des fonctions qu'on veut diffuser c'est un peu compliqué après, alors les alias classiques importe module, machin, IPMO on les connait à peu près tous les alias personnels si vous avez des alias ça c'est un peu plus compliqué parce qu'après, pour relire vos fonctions c'est un peu compliqué de les reprendre donc l'idéal, c'est d'éviter au maximum les alias comme ça on se pose pas de questions mettre avec deux T, c'est mieux en forme le code pour simplifier la relecture donc là c'est pareil c'est de mettre des règles d'écriture avec les annotations, les machins tout ça, VS Code vous aide à le faire que ce soit les alias ou l'annotation mais vous mettre une norme d'écriture pour que ce soit toujours écrit de la même façon que tout soit identique utiliser un maximum de noms de paramètres standards alors ça c'est super important on va voir après un peu plus loin et nommer vos fonctions avec des verbes approuvés et au singulier, donc ça pareil les Get Computers par exemple on oublie, Get Computers ça marche aussi très bien de toute façon je crois que si on met des S au verbe dans les fonctions, à un moment donné il vous met des petites erreurs donc les verbes approuvés qu'est-ce qu'il y a comme verbe approuvé donc je vais vous afficher voilà donc Add, Clear, Close voilà tous les verbes ici qui sont approuvés donc qui sont utilisés en standard par PowerShell essayez au maximum de les réutiliser et de ne pas prendre un verbe qui n'existe pas toujours pareil pour rester dans la logique de standardiser l'écriture les paramètres quand je vous disais utiliser un maximum de noms de paramètres standards dans une fonction en général dans les fonctions PowerShell le nom d'un ordinateur c'est ComputerName c'est pas Computer donc utiliser plutôt ComputerName alors là j'ai juste fait un petit truc là il y a 11 fonctions qui utilisent ComputerName et il y en a 0 dans le système qui utilisent Computer Computer n'existe pas en PowerShell, enfin n'existe pas il faut mieux utiliser ComputerName donc c'est la partie utiliser des noms de paramètres standards un utilisateur qui doit passer à un computer il sait que c'est le paramètre ComputerName c'est comme ça c'est standard c'est de c'est from scratch en PowerShell donc voilà toujours essayer de mettre les noms de paramètres les plus ce qui sont les plus utilisés déjà utilisés dans les fonctions PowerShell classiques de base donc voilà une fonction simple et basique comme je vous l'ai expliqué avant le nom fonction le nom de la fonction un paramètre et la fonction doit faire quelque chose là elle ressort le nom du computer là c'est assez simple on l'exécute affichage computer avec mon ordi donc c'est bien ce qu'elle nous affiche c'est ce qu'on voulait si on vérifie les paramètres sur cette fonction on regarde la syntaxe de cette fonction on voit effectivement qu'elle prend un seul paramètre qui est ComputerName si on vérifie tous les noms des paramètres disponibles pareil on voit qu'il n'y a que ComputerName puisqu'on lui a mis c'est une fonction basique on lui dit en paramètres je veux un computer donc c'est tout ce qu'elle a un computer mais pour ceux qui ont l'habitude du coup de faire des fonctions vous voyez qu'il vous manque du coup tout ce qui est verbose la gestion des erreurs le whatif enfin tout ça il vous manque des fonctions et tout ça ça s'ajoute dans les fonctions avancées il vous manque des paramètres et tout ça ça s'ajoute dans les fonctions avancées pour faire une fonction avancée c'est assez simple on utilise le paramètre command let binding qu'on met au début de sa fonction et ça ça ajoute automatiquement toutes les paramètres les command paramètres qu'on va aller voir là qui permettent de faire du verbose du write output du write verbose du write error ce genre de choses dans les fonctions avancées en général il y a toujours un bloc begin process end je les ai mis là alors pas toujours c'est pas obligatoire on n'est pas obligé de les mettre mais en général quand je fais des fonctions avancées j'essaye moi de toujours mettre un begin process end même si c'est vide au moins c'est toujours pareil dans l'idée d'avoir une structure standard standardisée donc moi j'ai un dans VS Code j'ai des snippets qui me créent automatiquement mon infra de fonction et j'ai toujours un begin process end comme ça c'est propre même si je ne les utilise pas donc si on regarde la syntaxe cette fois de cette commande on voit c'est là je ne l'ai pas exécuté pardon c'est de ma faute c'est bien les voilà on voit qu'on a le paramètre computer name qu'on a défini et on a les command parameters qui sont définis par command let binding qui a été ajouté là et les command parameters les command parameters c'est verbose debug erreur action tout ça ça a été rajouté juste par le fait de passer sur le fonction avancée command let binding donc vous n'avez pas à gérer tout ça c'est automatique c'est géré par le système donc les write verbose write debug sont automatiquement du coup intégrés dans la fonction donc voilà fonction avancée c'est comme ça que c'est c'est défini alors je vais parler de la validation des paramètres ça c'est un truc que j'ai utilisé aussi pas mal j'ai un peu galéré au début à comprendre un peu tout ça je vais en parler je vais parler d'un mais c'est pas vraiment une validation de paramètres mais c'est le mandatory je pense que tout le monde connaît à peu près le mandatory c'est pour rendre un paramètre obligatoire donc on ne peut pas appeler la fonction sans lui passer en paramètre un computer name donc la fonction attend absolument un computer name là on va voir que ici ça va fonctionner et ici elle va me mettre une erreur parce qu'elle va attendre quelque chose il me l'affiche là-haut puisqu'on est en VS Code là je peux lui mettre le test si je veux voilà et ça ne devrait pas passer je crois qu'il faut faire rentrer voilà donc là il m'attend à un paramètre si je ne lui passe pas de paramètre il me le demande tout simplement donc on l'a vraiment mis je veux un paramètre obligatoire dans cette fonction alors validate not null or empty et validate not null je l'ai mis au même niveau parce que c'est quasiment la même chose à un tout petit détail près donc validate ça vous permet de vous assurer le nom est clair qu'une valeur est bien passée à notre paramètre la valeur donc là validate not null alors ça c'est là où il faut atteindre le truc ça vérifie uniquement si la valeur transmise au paramètre est une valeur nulle par contre ça marche très bien si on lui passe une chaîne vide à notre valeur on le verra dans l'exemple on lui dit on veut que notre param soit not null donc effectivement ici il devrait nous générer une erreur par contre là le empty lui il va le passer parce que c'est not null c'est pas empty donc une chaîne vide voilà la chaîne vide ça passe là computer name égale vide par contre le computer égale nul il nous dit ça passe pas une chaîne vide c'est pas nul c'est une chaîne vide tout simplement donc forcément il n'y a pas d'erreur le validate not null or empty lui justement le paramètre est ni nul et il doit être pas vide non plus donc là du coup on va avoir une erreur normalement sur les deux tests voilà il nous dit bien une erreur sur les deux tests parce que ça doit être ni nul ni vide voilà tout simplement donc c'est la différence entre les deux soit on teste juste une valeur nulle soit on teste si c'est nul et vide si on veut vraiment être sûr qu'il y ait quelque chose dans le paramètre validate length alors là c'est définir une taille maximale minimale et maximale attendu pour un paramètre donc là typiquement on a un paramètre computer computer name et on veut que notre paramètre que le nom de computer passe au minimum un caractère et au maximum 13 caractères donc là on lui dit la longueur doit être entre 1 et 13 caractères pour notre paramètre computer name donc là on va lancer pareil donc le premier passe entre 1 et 13 ça passe mon ordi non trop long machin bah lui non c'est trop long parce que le caractère 18 caractères c'est trop long donc ça permet de vérifier qu'on a toujours un caractère qui arrive de la bonne taille comme on attend le validate range donc là c'est à peu près la même sorte que le validate length mais pour les chiffres tout simplement j'ai rajouté un paramètre âge et je lui dis bah moi l'âge de mon pc il doit être compris entre 5 ans et 10 ans un pc ça n'a jamais en dessous de 5 et pas plus de 10 c'est décidé comme ça donc là effectivement on va lancer les tests voilà 15 bah c'est trop grand ça dépasse les 10 donc il nous le dit les messages sont assez c'est clair sans être très clair mais là il y en a certains c'est plus clair que d'autres celui-là c'est clair donc c'est trop grand 15 c'est trop grand tout simplement par contre le 7 lui il passe sans problème avec le nom mon ordi puisque mon ordi est entre 1 et 13 caractères donc ça passe aussi sans erreur donc les 3 là length, range et count ils sont à peu près dans le même acabit le count en fait c'est alors là computer name on voit qu'on peut passer une collection de noms de computer et je lui dis bah j'en veux pas plus de 1 j'en veux entre 1 et 3 nom de computer jamais plus donc là pareil ça permet de valider qu'on passe bien le bon nombre de noms d'ordinateurs dans notre paramètre donc là le premier forcément en erreur parce qu'on en passe 4 et on nous a demandé entre 1 et 3 le deuxième passe puisqu'il en a 3 donc pas de soucis le validate set le validate set ça permet de définir une liste de réponses possibles pour une valeur dans un paramètre et on peut en plus dans certains cas si c'est vraiment important pour maintenir des bases ou des fichiers ou des listings ou des listes sharepoint quand on travaille avec une sharepoint et qu'on veut qu'elle soit standardisée on peut dire que les valeurs passées en paramètre doivent être qu'est-sensitives ça on va le voir dans l'exemple donc là par exemple moi j'ai rajouté un paramètre site ici et je veux que dans le site il y ait le choix entre siège agence et stock on peut pas mettre autre chose que ces valeurs là donc home ça passe pas parce que c'est pas dans la validate set donc il n'y a pas le droit à l'utiliser et siège et siège ça passe parce que c'est pas en case sensitive là qu'on est siège ou siège en majuscule ça fonctionne si on veut le mettre en case sensitive il faut juste rajouter in your case false et là le home passe toujours pas le siège passe pas non plus parce que siège ça doit être en majuscule je le veux absolument en majuscule t'as pas le choix là il est refusé parce qu'il est pas en majuscule par contre il est pris là parce qu'il est en majuscule donc voilà validate set c'est pas mal quand on veut définir une liste de valeurs que peut prendre un paramètre alors là le pattern donc là il faut un peu travailler avec les regex il faut connaître un peu les regex le but c'est d'utiliser une expression régulière pour valider une valeur passée en paramètre donc là dans mon exemple par exemple je veux que tous mes noms de computer soient du type alors je l'ai laissé exprès grande on pourrait la raccourcir la regex mais je trouverais que ça plus clair comme ça ça commence par SRV tirer quelque chose il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres et ensuite il y a 3 chiffres donc tous mes noms doivent être SRV tirer 6 lettres et 3 chiffres il n'y a pas le choix je les veux standardiser comme ça donc là on va vérifier on peut exécuter donc mon ordi lui ça marche pas parce qu'il respecte pas alors là le message il est déjà moins clair l'argument ne matche pas il va comprendre ça il faut faire un peu de regex franchement des fois c'est un peu plus compliqué mais c'est super puissant par contre SRV tiré A B C D E F 0 0 0 1 lui il passe parce qu'il correspond bien à ce pattern là donc là forcément on verra après que ça peut être puissant les scripts alors là c'est un peu plus touchy ça permet d'exécuter un script au moment où vous appelez la fonction vous lui passez votre paramètre et le paramètre est passé dans un script pour le valider avant d'exécuter votre fonction donc là par exemple j'ai mis un pass là un paramètre pass et je lui dis par contre je veux tester avant de lancer ma fonction pour être sûr que le pass existe de le tester que ce soit bien un répertoire et si c'est pas un répertoire tu me balances une erreur en disant que c'est pas un dossier valide tout simplement donc là le script est simple ça peut être des scripts beaucoup plus compliqués que ça on essaye de pas faire trop compliqué parce que c'est pas le but non plus de gérer de faire un script qui fait 50 000 lignes ici mais voilà on peut faire des choses assez compliquées du coup puisque c'est un script comme les autres donc là on va l'exécuter donc voilà il me dit c'est mon pass ben non tu peux pas valider l'argument pass parce que c'est pas un dossier valide et du coup il s'arrête il fait pas la suite et par contre ça avec mon ctemp le deuxième exemple là il le fait parce que le ctemp existe vraiment donc là il n'y a pas de soucis le script s'exécute donc là c'est vraiment quand il fait ça il s'arrête il va pas plus loin donc la fonction ne s'exécutera jamais s'il y a une erreur ça ça peut être sympa aussi de valider les paramètres avant de ça évite de faire dans la fonction des if test pass machin on le fait directement avant d'appeler la fonction on peut combiner les validations après logiquement là typiquement donc mon computer name je veux qu'il corresponde à ce pattern je veux qu'on puisse pas passer plus de 1 à 3 noms de computer il faut que les computers soient pas plus longs que 13 caractères et c'est là où je vous disais que c'est un peu ça va celui-là et celui-là typiquement ils sont validés de pattern et validés de length si mon nom correspond à ce pattern-là il ne fera jamais plus de 13 caractères donc ces deux-là sont exclusifs en fait si ça correspond au pattern forcément ça correspond à la taille qu'on attend puisque c'est un pattern mais je vous ai laissé pour les démos et je veux qu'ils soient ni nuls ni vides mon ordi doit être âgé de 5 à 10 ans entre 5 et 10 ans il doit être sur le site siège agence machin et à la fin je vais les exporter dans un dossier qui doit être valide on exécute ça et là on voit bien donc ABCDEF ABCDE020 tout ça ça marche là je sais bien 6 le site est siège c'est temp ça existe pas de soucis computer name ah là j'en ai un et là j'en ai un qui est faux on voit qu'il ne respecte pas le pattern donc il nous met une erreur voilà mon ordi does not match pattern donc là c'est ce que je disais le validé length et le pattern du coup sont exclusifs puisque l'un forcément prend le pas sur l'autre donc voilà pour la validation des paramètres je vais parler un peu aussi des jeux de paramètres les paramètres les paramètres set name alors là donc les jeux de paramètres ça permet de définir un ensemble de paramètres qui doivent être utilisés par une fonction donc on peut par exemple partir on va voir sur les exemples on peut avoir une même fonction mais qui prend deux paramètres différents d'entrée sans avoir besoin de réécrire une fonction donc si on reprend notre exemple par exemple on a une fonction qui prend une liste de computer name et qui les affiche elle marche très bien on a une fonction qui prend un fichier csv bon chez csv il est là c'est juste une liste de computer c'est un truc simple donc la même fonction peut s'exécuter soit en passant des computer name soit en prenant des computer name dans un csv celle-là marche aussi très bien sauf qu'on a deux paramètres différents pour des fonctions qui font la même chose en fait elles affichent des noms de computer et c'est là que les paramètres set name rentrent en jeu c'est que du coup on peut écrire la fonction on écrit qu'une seule fonction avec les deux paramètres donc pas ces computer name par contre chaque paramètre est dans un set name différent je lui dis le paramètre computer name ne sera utilisé que dans le paramètre set name alors je l'ai appelé by name on met ce qu'on veut c'est un nom que j'ai défini et le pass lui sera utilisé dans le paramètre set name by file dans le commande let by name je lui dis par défaut je veux utiliser le by name parce qu'en général quand je fais un get ad computer je passe un computer name plus souvent qu'un fichier donc par défaut je veux le by name ensuite il y a deux écoles donc soit alors deux écoles le switch on le fait donc on dit ok si dans mon dans ma ligne de commande je suis sur le paramètre set name by name je fais ça donc je prends toute la liste de mes computers et je les mets dans une valable computer name j'ai gardé le même nom c'est pas très propre ça se fait pas mais c'est pour simplifier donc tous les computers là je les mets dans la variable computer name si le paramètre set name c'est by file parce que j'ai passé un pass bah du coup je prends dans le computer name je prends tout ce qui se trouve dans le fichier c'est exactement ce qu'on faisait dans ces fonctions là je prends tout ce qui est dans le fichier je le colle et là je prends les computers et je les affiche sauf que là on a tout dans la même fonction donc là on va l'exécuter voilà le premier on voit bien qu'il a fait computer name il a pris la liste des computers il nous l'a affiché ici et il est passé dans le by name qui est là et le deuxième lui il prend le démo la fameuse démo et il nous les affiche aussi en passant par le paramètre set name by file qui est là alors les deux écoles c'est que moi ce que je fais en général dans mon switch j'instancez juste une variable dans laquelle je mets mes valeurs en fonction de ce que je passe comme paramètre donc dans mes computers name j'ai la liste de mes computers si c'est des computers qui sont passés ou je mets ce que je sors de mon csv et ensuite cette variable là je la prends et je la traite dans ma fonction j'ai pas mis les begin process les end process begin pour que ce soit plus clair mais voilà donc ça ce serait dans le process par exemple en fait moi je fais comme ça c'est pour éviter d'avoir des switches trop gros parce que si on commence à mettre plein de traitements ici ça devient très vite compliqué de reprendre et en général on arrive toujours à un moment où on fait exactement la même chose ici ici on ferait exactement la même chose qu'on le ferait ici donc du coup moi je préfère exclure ça et tout ce qui est identique dans les deux je préfère le faire une seule fois en lui passant la variable que j'ai instanciée en récupérant les bonnes valeurs dans les différents paramètres ça c'est ma façon de faire il y en a d'autres qui feront vous verrez sûrement d'autres façons de faire mais voilà en gros moi je fais comme ça donc si on regarde la syntaxe de cette fonction on voit bien que j'ai en fait deux fonctions avec deux syntaxes différentes mais qui sont de la même fonction en fait qu'on a écrite avant donc j'ai une fonction avec computer name et j'ai une fonction avec path exactement ce qu'on voulait la même fonction avec deux paramètres différents donc on peut pas les paramètres set name sont exclusifs on peut pas appeler la fonction avec un computer name et un pass parce que quand on va faire ça il va dire moi je sais pas quel paramètre set name utiliser donc les paramètres set name ça il faut bien comprendre c'est exclusif c'est l'un ou l'autre c'est pas les deux en même temps et c'est le comportement qu'on cherche au final c'est ce qu'on veut je vais juste baisser ça il y a le cas aussi où on veut qu'un paramètre soit disponible dans les deux paramètres set name donc là pareil il y a la possibilité on a toujours les computers name qui sont dans le set name by name le pass dans by file et l'âge de mon ordinateur moi je veux qu'il soit dispo by file et by name donc je lui dis ok il est membre des deux paramètres set name donc là pareil on exécute la fonction là si je revérifie la syntaxe on voit bien que j'ai ma fonction avec le computer name et l'âge et j'ai la fonction avec mon pass et l'âge donc là je fais bien partie des deux paramètres set name et peut être utilisé dans les deux cas il peut parler de cette name il peut en avoir deux, trois, quatre je ne sais plus j'avais lu un truc je crois qu'il y en a 32 jusqu'à 32 je crois mais je ne suis plus sûr à vérifier mais j'ai entendu parler de 32 j'ai lu un truc sur 32 32 paramètres set name ça commence à être compliqué quand il faut jongler entre les paramètres qui sont l'un dans l'autre les uns dans les autres pas dans les uns dans les autres enfin c'est compliqué là effectivement on voit bien que mes deux fonctions fonctionnent computer name avec ses âges et la liste des fichiers avec l'âge pareil qui sont là donc voilà pour les paramètres set name ça c'est super moi je l'utilise beaucoup en général je m'arrange même je crois que je l'ai rajouté dans mon snippet je crée toujours un paramètre set name même quand j'ai qu'un seul paramètre c'est un peu débile je sais mais l'avantage c'est que quand j'ai besoin d'en rajouter parce que je fais évoluer mon script du coup j'ai juste à rajouter un nouveau paramètre set name le premier existe déjà et je touche à rien donc j'ai tendance à toujours mettre un premier paramètre set name par défaut je mets mon petit switch avec juste ça by name et je fais mon traitement derrière et demain si j'ai besoin d'un nouveau paramètre pour ce même truc je le rajoute de nouveau et puis voilà c'est juste à rajouter ça c'est pour ça que j'externalise toujours mon traitement de mon switch pour pouvoir ajouter facilement des paramètres set name quand j'en ai besoin alors là on va discuter un peu des paramètres dynamiques alors là je vais vous dire franchement j'y ai pas compris grand chose donc je vais pas essayer de vous la faire à l'envers on va en faire jouer une et on verra on va voir ce que ça va donner mais dans l'idée on a vu avant qu'on avait le validat set ça permet par exemple de dire ben voilà moi mon paramètre file name je veux qu'ils prennent my file 1, 2 ou 3 rien d'autre ça marche très bien on charge la fonction on l'exécute voilà file 2 ça c'est cool mais ça serait quand même encore plus cool si dans file name on pouvait mettre quelque chose de dynamique au lieu de mettre un validat set ici on pourrait lui dire ben tiens les seules valeurs possibles c'est tous les fichiers qui se trouvent dans un sous-dossier dans un sous-répertoire en lui disant ok file name peut prendre la valeur de n'importe quel fichier qui se trouve dans tel répertoire dynamiquement c'est-à-dire que si on rajoute un fichier ou qu'on enlève un fichier il disparaît automatiquement du validat set donc pour faire ça on a vu qu'on avait un bloc param donc le bloc pour les parames dynamiques c'est dynamique param tout simplement et c'est là où je vais vous dire que je n'ai pas tout compris ça parle d'objets de machins c'est un dictionnaire de paramètres dans lequel on crée un attribut dans lequel on dit ok cet attribut il peut être ou mandatory il est dispo dans all paramètres set donc on a vu les paramètres set avant donc ce paramètre dynamique pourra être aussi bien dans n'importe quel paramètre set qu'on va créer donc là on lui dit ce genre de choses je vous laisserai regarder après mais je peux vous montrer dynamiquement ce sera plus simple là on lui dit ok c'est ici qu'on lui dit par exemple là c'est intéressant on lui dit que c'est un validat set attribute donc exactement comme celui-là qu'on a vu en haut c'est un validat set attribute sauf que dans ce validat set attribute on lui dit ok tu vas récupérer tout ce qu'il y a dans mon répertoire démo tu prends le name donc démo mon répertoire il est là voilà les names ils sont là donc il va prendre ça donc il va générer dynamiquement un validat set avec ces fichiers là en disant il aura le droit de prendre que ces fichiers là donc c'est là que ça se fait c'est à ce moment-là quand on définit cet attribut là ensuite on met l'attribut on lui dit que c'est un string on l'ajoute à la collection tout ça franchement je vous laisserai regarder si vous voulez je peux vous donner les liens mais en gros voilà ce que ça donne le paramètre dynamique en tout voilà tout exécuter c'est comme ça là on va l'exécuter et là si je vais là je fais ma petite complétion on voit bien qu'il me propose file 1 file 2 file 3 file 4 si alors je prends n'importe lequel j'exécute ça va marcher voilà il fait rien mais voilà il ne met pas d'erreur si je vais là et que je lui dis ben non ça c'est pas file 4 mais c'est file c'est 50 hop dynamiquement si je fais là je fais la complétion voilà j'ai 1, 2, 3 et 50 le 4 a disparu parce qu'il ne fait plus partie de la liste voilà en gros le principe donc ça ça peut être intéressant pour ce genre de choses les paramètres dynamiques pareil ça peut aller super loin mais après il faut déjà maîtriser là franchement je vous avoue j'ai pas tout compris j'ai copié-collé et j'ai testé j'ai essayé de comprendre j'ai noté quelques trucs mais franchement c'est j'avais mis ça parce que Nicolas m'en avait parlé mais j'ai pas tout compris ça dépasse déjà mon niveau de compréhension j'ai à peu près compris comment ça fonctionne mais je serais incapable de vous expliquer voilà en gros à quoi ça sert un paramètre dynamique je vais regarder ça plus en profondeur parce que moi ça me paraît pas mal notamment pour les fichiers on devrait faire un choix de sélection mais ça pourrait très bien être il faut imaginer par exemple on pourrait faire derrière là au lieu de faire un get child item on pourrait faire un get ad computer et du coup get ad computer moins computer name et ça vous mettrait dynamiquement la liste de tous les computers que vous avez dans votre ad par exemple ou un user name ou un truc dans l'idée c'est un peu pour vous donner un peu l'optique mais ça pourrait être ça donc aller interroger un ad aller interroger une base de données aller interroger n'importe quoi donc je trouvais ça plutôt sympathique comme option je voulais vous en parler même si j'ai pas trop compris donc voilà moi je suis arrivé au bout si vous avez des questions ou des choses que vous voulez que je revoie ou sur lesquelles je dois repasser n'hésitez pas à mettre le micro on n'est pas nombreux ne vous embêtez pas vas-y Thomas vas-y moi j'ai une question c'était sur les sur les set names oui est-ce que si tu est-ce que tu es obligé de le préciser pour que ton paramètre soit pris parce que tu as fait le cas où tu faisais un paramètre pour deux set names oui alors d'accord un paramètre dans deux set names c'est en dessous et du coup tu es obligé de faire comme ça ou si tu moi j'en avais discuté avec Nicolas à l'époque sur Discord il me semblait qu'il m'avait dit que si tu ne mettais rien ça le faisait il faut le tester mais moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude c'est pareil c'est pour une question de lecture je trouvais ça toujours plus simple de l'avoir donc là je lui fais 100 ouais effectivement ça a l'air d'être bon d'accord si je le fais 100 je le réexécute ouais oui il le passe aussi donc effectivement tu n'as peut-être pas forcément besoin de le mettre et comme dit là on n'en a que deux tu pourrais avoir par exemple 5 paramètres set names différents et une variable qui ne doit être que dans deux par exemple et une autre qui ne doit être que dans les trois autres donc voilà c'est juste pour être propre et plus logique que je les mets et effectivement tu n'es pas obligé quand tu n'as que un cas comme ça alors si je peux me permettre vas-y Olivier donc les paramètres set c'est en fait c'est pour gérer des collections d'arguments en fait de paramètres qui ne sont pas compatibles ensemble imaginons qu'on ait une fonction qui pourrait lire en fait des fichiers ou des dossiers et donc on aurait un jeu de paramètres par exemple pour les dossiers un jeu de paramètres pour les fichiers qui serait différent et donc quand on commencerait en fait à faire la validation des paramètres évidemment si on dit qu'il faut que les attributs du dossier soient obligatoires si on veut lire des fichiers ça n'a aucun sens donc du coup on met des paramètres set et on peut dans ces paramètres set dire que pour le paramètre set by dossier by folder plutôt on a ça et ça qui est obligatoire pour le paramètre set by fill name on aura en fait ça et ça qui pourrait être obligatoire donc c'est ça en fait les paramètres set c'est pouvoir gérer de la complexité sur des choses en fait on n'a pas la prise sans quoi en fait il faudrait faire deux fonctions pour quelque chose qui s'est fait et c'est souvent le cas par exemple qu'on veut traiter des paramètres soit en fait qui arrivent de façon littérale soit à partir d'objets déjà prêts par exemple c'est exactement ce que j'ai en général moi c'est ça c'est moi je travaille beaucoup avec l'AD parce que je suis admin system à la base donc je fais beaucoup d'AD et souvent j'ai soit un nom d'utilisateur soit un nom de PC ou alors c'est un export Excel qu'on me fournit et je dois balancer le fichier l'Excel dans la fonction donc souvent moi c'est le cas c'est le computer et c'est exactement le cas que j'ai fait ici c'est soit on file des noms d'ordinateur j'en ai 3 à traiter soit on file un listing avec 200 PC et je dois passer le listing en paramètres donc du coup j'ai mis des paramètres comme ça mais ça c'est vraiment un cas d'usage que moi j'ai régulièrement quand je fais mes fonctions c'est régulièrement ça non j'ai mal il n'a pas de questions c'est cool j'ai été clair ou alors il n'a pas tout compris et il est fatigué il s'est endormi pour la gestion pour accepter des valeurs qui viennent du pipeline je ne sais pas si tu le non j'en parle pas je n'ai pas parlé de pipeline je suis resté assez simple à la base c'était je ne sais plus qui c'était qui avait demandé ça donc il n'avait jamais fait de fonction de sa vie il ne connaissait pas du tout on avait passé une heure ou deux à discuter sur le discord donc je suis resté assez simple parce que je ne voulais pas trop l'embrouiller non plus mais ouais non je n'ai pas parlé des pipelines après on pourrait refaire un sujet ce que je voulais juste dire c'est que pour l'enregistrement c'est que s'il y a des gens qui veulent regarder pour ça en fait c'est qu'il y a un autre paramètre qui permet de déclarer qu'un paramètre accepte des valeurs qui viennent du pipeline qui viennent d'une autre fonction oui ou alors tu peux pour que tu puisses appeler alors attends tu peux faire des trucs comme ça mon ordi pipe test computer par exemple des trucs comme ça après mon ordi ça peut être n'importe quoi à partir du moment où c'est défini dans ta fonction que c'est un paramètre qui peut passer dans le pipeline ça ça se voit souvent aussi je le fais jamais c'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que je ne maîtrise pas trop je sais que Gaël en fait pas mal ce genre de truc mais c'est vrai que moi je ne le fais jamais je prends l'habitude de dire test computer moins computer name et puis je mets mes noms d'ordi mais c'est vrai que je devrais regarder un peu plus ce truc là mais ça permet aussi par exemple les paramètre set name permet de faire ce genre de truc tu peux définir que le computer name lui il peut être passé par le pipeline par contre le fichier lui doit toujours être passé derrière tu ne peux pas le prendre par le pipeline par exemple je ne vois pas pourquoi mais tu pourrais ouais mais c'est pas grave Thomas si ta fille tu peux mettre le micro c'est pas grave si elle crie on est entre nous bon ben voilà une question c'est juste par rapport au honestine des fonctions c'est quoi la bonne pratique pour embarquer ou imbriquer des fonctions sur d'autres fonctions parce que moi souvent ce que j'utilise c'est que je mets autant de fonctions et j'impris que tout dans une dernière fonction ouais c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi c'est pour ça que je disais au début dans les bonnes pratiques qu'une fonction doit faire une seule chose et une seule c'est que j'ai une fonction qui va récupérer les noms des computers de l'AD par exemple mais j'en ai une autre qui va le formater par exemple parce que j'ai besoin de le sortir dans un csv avec des infos particulières donc la première fonction me renvoie juste un objet voilà j'ai un objet avec les noms des computers les OU les noms des utilisateurs qui les utilisent voilà ce genre de choses et derrière je le repasse ça à une autre fonction qui elle va la mettre en forme ou va aller récupérer d'autres infos dans l'Azure AD pour les compiler pour faire autre chose donc moi j'essaie toujours d'avoir une fonction qui fait une seule chose justement pour éviter d'avoir des fonctions qui font 50 000 lignes une fonction que ça fait 50 sans ligne et puis c'est bon quoi après ça devient trop compliqué à débuguer ou à suivre mais en général après je mets ça dans des modules aussi donc voilà après je et j'ai une fonction principale alors c'était qui c'était Brandon Olin qui avait fait un truc comme ça je crois qui expliquait entre une fonction je ne sais plus comment il appelait ça j'avais vu une vidéo de lui où il faisait vraiment une différence entre une fonction qui fait quelque chose et une fonction qui affiche juste quelque chose je ne sais plus comment il appelait ça je crois que c'était lui Brandon qui faisait ça il faudrait que je retrouve le lien mais effectivement lui voilà il est aussi parti dans l'idée c'est de lui que j'ai récupéré ça de faire des fonctions vraiment unitaires des fonctions qui ne font vraiment qu'une seule chose Jamal pour ta question est-ce que tu veux dire que tu as une fonction qui appelle à l'intérieur du code de ta fonction tu appelles une autre fonction c'est ça que tu veux dire oui c'est ça c'est ça que je voulais dire c'est qu'il y en a une imbrication de plusieurs fonctions sur une seule fonction et à un certain moment je ne sais pas si il y a quoi la banque pratique pour imbriquer autant de fonctions sur une dernière fonction effectivement quand tu pars dans des fonctions unitaires comme moi au bout d'un moment cette fonction là ne te retourne que des noms de computer si après tu veux faire quelque chose avec ses computer name tu le fais dans une autre fonction donc effectivement après il y a une fonction mère qui appelle à tout ça mais à certains moments Laurent il faut je pense faire tout ça sur des modules c'est ça oui après moi je fais des modules et maintenant même je commence à du coup à faire ça avec des classes après effectivement ça ça peut être une méthode dans une classe et après tu fais appel à cette méthode dans ton objet que tu crées à partir de ta classe aujourd'hui maintenant je passe plus sur les méthodes je ne sais pas si je l'ai déjà voilà moi je fais des classes maintenant pour gérer mes users moi je fais plutôt une classe et après j'ai des méthodes derrière formater mon numéro pour machin donc en fait c'est l'équivalent d'une petite fonction à chaque fois ça 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 formate que le numéro et ça fait que ça rien d'autre ça le valide pas ça le machin ça le formate point barre son boulot c'est de formater le numéro ce genre de choses je pense en fait en règle générale si tu as une fonction que tu veux partager mais pas sous la forme d'un module là il vaut mieux faire une fonction juste penser à réduire les dépendances donc ne pas appeler une autre fonction ne pas utiliser une variable qui vient d'un autre scope donc maintenant tu déclares une variable au scope global mais tu réutilises la même variable à l'intérieur de ta fonction c'est problématique parce que tu ne peux pas partager la fonction à quelqu'un d'autre facilement donc si tu veux faire des interdépendances comme ça où tu appelles une fonction à l'intérieur d'une autre fonction comme Laurent disait ce serait peut-être mieux d'imbriquer tout ça dans un module ça tu peux partager le module facilement ou alors vraiment il faut partir sur le dire je fais une fonction ou je mets tout dedans et tu te retrouves avec une fonction qui fait 500 lignes bon c'est pas gênant si c'est pour partager mais parce que moi d'après mon expérience que j'ai vu j'ai fait pas mal de reviews de code de scripts de code pour d'autres personnes et souvent le problème que je vois c'est que les gens ils utilisent des variables qui viennent d'un autre endroit dans leur code dans leur fonction pardon et ils partagent ils mettent la fonction dans un autre script puis ils ne se rendent pas compte que il manque ça ou il manque ci c'est le best practice de base c'est éviter de mettre tout ce qui est personnalisation dans votre code pas d'alias personnel pas de fonction qui existe que sur votre que vous mettez dans votre script de démarrage dans votre profil de PowerShell vous définissez une variable que vous utilisez en permanence un mot de passe un compte un truc comme ça et qu'après quand vous passez la fonction forcément l'autre ne l'a pas donc voilà ce genre de choses c'est donc juste traiter en fait je pense les fonctions comme une entité unique qui fait qu'il n'y a pas de dépendance puis comme ça tu es capable de la prendre et de la mettre où tu veux je pense que c'est la meilleure approche ouais c'est pour ça que moi je fais même des fois je fais des modules où il n'y a que deux ou trois fonctions dedans c'est juste voilà c'est propre je partage ça et puis les gens peuvent l'utiliser Laurent une dernière question s'il te plaît oui c'est juste par rapport à l'utilisation des fonctions et des modules et des classes entre les trois c'est quoi la meilleure méthode à suivre moi je n'utilise pas trop les classes mais il m'arrive bien à me mettre dedans et je voulais juste savoir est-ce que ça vaut le coup et c'est quoi la meilleure méthode entre les trois alors moi j'utilise les modules principalement dans 90% des cas module de base simple module là les classes je m'y mets doucement depuis quelques mois mais c'est plus un POC le module que je fais c'est un test pour m'amuser avec les classes pour apprendre moi je fais du module à la base sans classe vraiment un module de base si je reprends le même module qu'avant il a déjà ça c'est un module que je fais pour le support chez nous il a des fonctions c'est pas le bon module c'est mon module de test alors du coup il n'a pas grand chose mais j'ai mes fonctions qui sont là et la classe elle est là juste pour tester pour m'amuser et moi je mets tout dans public je mets toutes mes fonctions ici puis après je compile tout ça dans un PSM et puis je balance le PSM comme un module aux gens mais en termes de faisabilité et rapidité de travail et rapidité de code aussi c'est bien les modules ou bien les classes qui ont plus ou moins plus de flexibilité plus de je pense que les modules avec des fonctions c'est plus simple au début les classes c'est un autre level déjà pour en fait il faut juste que tu te james il faut juste que tu penses si le module est utilisé par ton équipe plusieurs personnes comme Laurent dit en fait si tu veux peut-être la meilleure approche c'est de garder ça simple comme ça n'importe qui peut venir là et éditer il faut pouvoir le lire il faut que les gens puissent le lire le lire et l'éditer ajouter des choses facilement avec les classes il y a beaucoup moins de gens qui utilisent ça il y a beaucoup de puissance dans les classes mais c'est un peu plus un peu plus difficile d'approche au début tu vois ça c'est mon module donc voilà c'est un module que je publie où j'ai plusieurs fonctions dedans voilà ça c'est des modules que je partage avec mes collègues pour qu'ils puissent approuver des mises à jour WSUS faire le ménage dans les profils VAGX ce genre de choses donc voilà c'est des trucs et moi après je compile tout ça dans un PCM1 que je partage donc dans un module tout simplement et là tu vois j'ai le truc classe mais c'est vide il n'y a rien dedans je n'ai pas utilisé là je suis vraiment dans le cloud je me fais chaque fois une fonction je compile tout ça je donne le module aux utilisateurs et puis ils peuvent appeler ces différentes fonctions d'accord très bien donc moi c'est plutôt ma façon de travailler c'est plutôt comme ça les classes comme dit c'est vraiment pour apprendre après si tu veux des trucs sur les classes tu peux me recontacter on a Stéphane qui nous a fait quelques présentations sur les classes assez bien touchy c'est avec lui que j'ai commencé d'ailleurs ils sont bien disponibles sur la chaîne du groupe sur Youtube il y a celle du il en avait fait une pour le French pour la chaîne et il en avait fait une pour je ne sais plus quel événement encore en anglais je ne sais plus où c'était je ne sais pas peut-être François est-ce qu'on peut donc là ce sera sur leur chaîne à eux mais sinon on a les liens si tu veux il a une approche assez sympa des classes Stéphane ouais bah merci beaucoup bah je t'en prie les liens des chaînes Youtube on va te trouver ça déjà le French passage de groupe il faut que je la retrouve sinon il y a tout sur le site non FX je crois ouais tu peux mettre juste le nom tu peux mettre le site toi sur juste mettre le W du site là ouais c'est FRPSG point com ouais voilà je prends juste la chaîne Youtube comme ça je la mets aussi la chaîne Youtube non je peux mettre ah c'est bon c'est bon la chaîne Youtube j'ai vu ok je vais mettre le site web aussi comme ça hop et après il y a par contre la vidéo de Stéphane au PS ce qu'on peut eut là il faudrait que je cherche il faudrait chercher sur Youtube là je la connais pas par coeur on doit pouvoir trouver ça en tapant son nom correctement ça sera mieux voilà il y a la vidéo ici alors attends je vais la partager hop ok voilà là c'est sur les classes voilà je t'ai partagé la vidéo il en a fait plusieurs après au pire ouais je sais même pas on peut pas partager une recherche sur Google je voulais partager ma recherche Youtube mais on peut pas partager directement la recherche hop partager copier voilà et puis là il y a la deuxième il en a fait plusieurs voilà vous laisserez regarder mais là c'est vraiment sympathique son approche sur les classes est assez sympathique voilà je pense que vous avez tout ce qu'il faut donc comme dit si vous avez un besoin là typiquement vous voyez j'ai fait ça rapidement c'est pour une personne sur le Discord qui posait des questions sur les fonctions et qui connaissait pas donc je vais proposer de faire un meetup donc si vous avez besoin des choses comme ça et que vous voulez pas vous lancer n'hésitez pas à nous demander si quelqu'un peut faire si on est à le niveau on s'arrange pour vous faire une présentation et si vous avez des présentations à faire n'hésitez pas aussi à nous le dire on s'organise on gère tout de notre côté on fait un lien un lien Teams vous faites votre présentation on enregistre tout ça et puis il n'y a pas de soucis faut pas hésiter à faut pas hésiter à nous le demander si vous avez des choses à faire ça va ça va ça va ça va ça va ouais bon là je pense ouais je voulais juste dire déjà la thématique je pense que c'est plus spécialisé dans juste PowerShell je pense que nous pouvons en fait moi je fais principalement que du PowerShell parce que je ne reconnais pas d'autres choses mais après c'est à d'autres sujets nous on est ouverts à tout tout ce qui touche PowerShell DevOps Automatisation des process de l'Azure on a déjà eu des trucs même enfin de mémoire je ne pourrais pas te dire mais on a eu des choses qui n'étaient pas forcément PowerShell PowerShell je crois qu'Olivier nous avait fait du du biceps on a eu si je me rappelle bien enfin voilà des choses comme ça on a du Terraform qui va arriver je crois on a du Packer qui doit arriver aussi enfin voilà on est ouverts à tout si tu as un sujet tu n'hésites pas à nous le proposer ça marche cool merci Waco merci à vous d'être venus c'est sympa on va essayer de s'en refaire un assez rapidement en espérant qu'il y aura un peu plus de monde parce que là un petit peu ça y a un petit peu un petit peu parce que là c'est un petit peu qu'il y a Sous-titrage FR ?